Et coucou c'est Prince, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Zoom, il s'agit de Clopin. Clopin, trouille fou, est un personnage du roman de Victor Hugo, Le Bossu de Notre-Dame. Dans l'adaptation de Disney, son nom de famille n'est mentionné nulle part et sa personnalité est très différente de celle décrite dans le roman. Il semblerait que de par ses actions, il soit le chef des gitans à la cour des miracles, même si cela n'est pas dit explicitement. C'est un personnage aux cheveux et à la barbichette noire, il est proche de la quarantaine, grand et fin, et d'une immense agilité. Il est aussi haut en couleur dans sa tenue de bouffon. Il occupe à la fois la place de narrateur et celle de personnages actifs dans l'intrigue du film. Ses intentions sont difficiles à cerner derrière son apparence de joyeux luron. Et il est peut-être pas aussi fou qu'il aimerait le laisser croire et semble jouer de ce rôle pour plaire aux citoyens de Paris telle une mascarade. Il se pourrait fortement que le nom de Clopin soit un pseudonyme car le mot Clopin signifie bancal, instable, et cela correspond au rôle que celui-ci joue dans le roman pour mendier. Car grâce à son don de transformiste, il se fait soit passer pour un homme à qui il manque une jambe, tantôt à un homme buste. De plus, cela siait parfaitement aussi à la personnalité plutôt instable de fou de celui-ci. Cachant derrière sa fausse folie son caractère malhonnête et protecteur envers les gitans de Paris, il aurait par ailleurs tué Quasimodo et Febus par pendaison, les prenant pour des espions de Claude Frollo, si Esmeralda n'était pas intervenue à temps pour les sauver. Dans le roman, c'est un personnage d'apparence hideuse, qui aurait lui aussi gagné le titre de roi des fous avant Quasimodo grâce à sa laideur. Dans le roman, c'est un personnage qui semble jouer à un double jeu, se montrant tantôt plaisant lorsqu'il se donne en spectacle, mais cachant une personnalité malhonnête de truant. Et il a bien d'autres titres comme roi de thune, suzerain suprême du royaume de Largo. Clopin est le personnage qui a le plus de chansons à son actif dans l'adaptation de Disney avec Les Cloches de Notre-Dame, Charivari, La Cour des Miracles et La Reprise des Cloches de Notre-Dame. De plus, il devait apparaître et participer à deux des trois chansons que Disney n'a pas souhaité implémenter au film, lesquelles sont Dans un endroit de miracle et Aussi longtemps qu'il y a la lune. Il est doublé dans la version française par Bernard Allan, un acteur français, qui a son actif de doubleur une multitude de personnages que vous connaissez bien, tels que le Colporteur dans Aladdin, Bambi Adult, Hachoum dans Blanche-Neige, Maître Hibou, le Chashire Cat dans les films live d'Alice au Pays des Merveilles et de l'autre Codet du Miroir et bien d'autres. Il se fait capturer par Claude Frollo à la Cour des Miracles lorsque celui-ci suit Quasimodo et Phoebus. Il participera à la bataille contre la garde de Frollo, une fois les gitans libérés de leur cage par les efforts combinés de Phoebus et des citoyens de Paris persécutés par la tyrannie de Frollo. Dans les romans, il participe à la bataille finale combattant à l'aide d'une grande foule, moissonnant en chantant dans un bain sanglant de membres des soldats et chevaux de la cavalerie de la garde. Il est tué par Phoebus et ses gardes par un coup d'arc-buse, oui. Dans la pièce de théâtre, il meurt en se faisant rouer de coups de matraque, agonisant et mourant dans les bras d'Esmeraldal, la priant de ne pas abandonner le combat pour vivre libre dans le pays dans lequel on choisit de vivre. Le rôle de Clopin est joué en France et au Canada dans la comédie musicale originale de 1998 par Luc Merville et par Rudy Julienne en tant que doublure. Rudy Julienne reprendra d'ailleurs le rang en 2001 avec Eddie Soroman, pas sa roumane, et en 2005 avec Gardie Fury. Dans le film de Disney, c'est pour beaucoup le personnage masculin le plus charismatique, notamment grâce à son don de transformiste à la rapidité relevant de la magie. J'espère que ce zoom vous a plu, il a la particularité d'avoir été écrit par le membre le plus récent dans les successeurs Jotis, que ceux qui sont sur Discord connaissent très bien, et il a notamment fait des effets spéciaux dans certaines vidéos que vous avez déjà vues. On se retrouve très bientôt, bisous bisous. Zoum, Zoum, Zoum. Ok with us. Zoum, Princess Mag. Zoum, Princess Mag. Zoum, Princess Mag.